Notre objectif est toujours la création de notre blason, donc entamé dans une vidéo précédente où nous avions utilisé le logiciel de dessin vectoriel LibreOffice Draw. Nous allons poursuivre le travail en utilisant cette fois le logiciel de retouche d'image, de retouche photo éventuellement, le logiciel donc qui s'appelle GIMP. Notre travail est avancé, nous avons déjà donc la forme de notre blason et nous allons maintenant pouvoir y ajouter des images qui correspondent à notre personnalité. J'explique cela dans quelques instants, car nous avons avant cela un premier travail à réaliser, c'est-à-dire convertir l'image vectorielle qui est là en une image point à point que l'on pourra travailler avec le logiciel GIMP. Alors pour cela, je vais enregistrer l'image qui est là, non pas au format .odg de LibreOffice, mais dans un format qui est lisible par le logiciel GIMP. Alors pour cela, je ne vais pas enregistrer, c'est une petite erreur que je viens de faire en disant que je l'ai enregistrée, je vais exporter le document. Donc pour cela, dans le menu fichier, je prends la commande exporter. Et je vais exporter dans un format compatible avec GIMP, donc je vais l'exporter au format PNG. Je pourrais aussi l'exporter au format JPG, par exemple, que vous connaissez peut-être mieux, mais ici, je vais plutôt utiliser PNG pour les raisons que vous allez comprendre tout de suite. Donc je prends le format PNG, et j'enregistre le document monblason.png. Le système me demande maintenant quelle taille je veux pour le document. Effectivement, en dessin vectoriel, il n'y a pas de taille, puisqu'à toutes les tailles, on a le même dessin et il n'y a pas de perte. Ici, il va falloir que je précise les dimensions. Alors, comme je travaille sur une page A4, il me propose 21 sur 29, mais comme je vais travailler maintenant en dessin point à point, les centimètres m'intéressent peu, ce serait mieux que je travaille en pixels. Et donc, je vois que le système me propose une image à cette dimension-là. Alors, je vais peut-être un petit peu arrondir, et je vais prendre, par exemple, 800, et le système calcule qu'il faudra alors 1131 pixels de haut pour faire tenir l'ensemble de la page. Je pourrais même faire encore mieux, si je prends 1200 pixels pour avoir une assez bonne qualité d'image, j'aurai donc alors plus de 700, presque 1700 pixels de haut. Très important, il faut que le système ici enregistre la transparence. Effectivement, tout ce qui n'est pas dans le blason lui-même ne doit pas être coloré. Et donc, il faut que cette transparence soit respectée. Donc, vous veillez à ce que la case « Enregistrer la transparence » soit cochée. Et puis, vous pouvez enregistrer. Et voilà, c'est déjà fini. Nous pouvons alors passer au logiciel GIMP. Donc, vous ouvrez le logiciel GIMP par la méthode que vous connaissez maintenant. Nous avons fait cela dans d'autres vidéos. Et vous trouvez donc l'interface classique de GIMP. Dans cette interface classique, nous pouvons maintenant ouvrir l'image que nous venons d'enregistrer. Donc, je vais maintenant ouvrir l'image monblason.png que je viens d'enregistrer. Et je l'ouvre. Voilà. C'est exactement la même image. Mais vous remarquez que maintenant, si j'agrandis, on voit les pixels. Alors que dans la version LibreOffice Draw, voici, si j'agrandis, il n'y a pas de pixels. C'est toujours la même chose. Donc, l'avantage maintenant, c'est que nous pouvons traiter un peu différemment et faire des choses un petit peu différentes. Mais nous avons perdu dans la précision. Ce n'est pas extraordinairement grave. La précision que nous avons est encore suffisante. Bien. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'ajouter sur votre blason des images, trois ou quatre images, qui correspondent à des qualités que vous avez ou des choses que vous appréciez fort. Donc, imaginons par exemple que vous soyez extrêmement intéressé, que ça vous soit extrêmement important que la justice soit respectée. La justice est quelque chose d'important pour vous. Donc, vous trouvez une image qui fait allusion à la justice. Pour ma part, j'ai trouvé une image sur Internet. Je l'ai déjà téléchargée. Je l'ai mise dans mon dossier. Et voilà. Cette image représente pour moi la justice. Et je voudrais maintenant l'inclure sur mon blason. Alors, une chose qui serait très simple à faire, évidemment, c'est de prendre l'image et de la copier, de revenir sur le blason et de la coller. Vous allez voir, c'est très mauvais. Voici ce que j'obtiens. Et donc, j'ai un énorme fond blanc et l'image de la justice. Alors, comment pourrait-on faire pour résoudre le problème ? Je vais d'abord annuler ce que je viens de faire, CTRL-Z, et je reviens à mon image. Alors, comment faire en sorte de n'avoir que la balance et pas l'arrière-plan ? Alors, on pourrait, évidemment, travailler comme vous l'avez peut-être déjà fait dans un cours précédent, revoir à ce sujet la vidéo qui va bien. On pourrait détourer l'ensemble de la balance et ça marcherait, bien sûr, mais ce serait un gros travail. Alors, ici, nous avons un avantage. Un avantage, c'est d'avoir une image noir et blanc très contrastée sur laquelle il n'y a pas beaucoup de difficulté à faire la distinction entre le fond et l'image qui nous intéresse. Donc, on va pouvoir utiliser peut-être un autre outil. Donc, dans votre cas, peut-être vous devrez vous faire un détourage complet ou peut-être pouvez-vous utiliser le même outil que moi, ici. On va voir. Donc, ce que moi, je vais faire, je vais utiliser l'outil de sélection par couleur. Je le sélectionne là. Puis, je viens dans mon image et je vais sélectionner un endroit qui présente une couleur, le noir. Je clique et automatiquement, tout ce qui est en noir a été sélectionné. Alors, il se peut que vous ayez besoin de sélectionner peut-être un petit peu plus. Le noir est du légèrement gris. Alors, parmi les outils, parmi les options de l'outil de sélection par couleur, vous pouvez changer le seuil de détection. Alors, peut-être, on va mieux le voir si je fais comme ceci. Alors, ici, pour l'instant, c'est un seuil très, très bas. Donc, il ne prendra quasiment que ce qui est parfaitement noir et rien d'autre. Si je veux que l'outil sélectionne un peu plus que du noir, je vais augmenter le seuil de détection et je recommence la sélection. Et on voit que c'est déjà un petit peu mieux. Je pourrais augmenter encore le seuil. Alors, attention, si vous avez des couleurs qui se rapprochent trop, vous risquez de sélectionner trop. Ici, je recommence et je vois que je ne gagne plus grand-chose. Donc, j'ai quasiment toute la partie noire du dessin. Donc, j'ai maintenant cette sélection rien que le noir et je peux maintenant recommencer. Édition, copier. Je retourne dans le blason et je fais édition, coller. Alors, attention, il y a intérêt à coller en tant que nouveau calque. Nous avons ainsi un nouveau calque qui s'est créé. Quel est l'avantage ? L'avantage, c'est que je peux maintenant déplacer cet élément exactement où je veux sur le blason sans toucher à l'arrière-plan, sans toucher au blason lui-même. Donc, je fais bien attention d'avoir le calque du blason, donc le presse-papier actuellement. Je vais peut-être changer ça. Je vais écrire justice à la place. Voilà. Et donc, si ce calque justice est sélectionné, je peux déplacer l'emblème de la justice. Alors, je vais vous demander maintenant de continuer le travail pour vous. Alors, peut-être la justice n'est pas une valeur essentielle pour vous. Vous en avez peut-être d'autres qui sont plus importantes. Quelque chose qui vous caractérise, peut-être un passe-temps, un sport ou quelque chose comme ça. Vous pouvez ajouter maintenant les images qui vous caractérisent le mieux. Et donc, au final, vous obtiendrez un blason complet avec une devise, très simple, et un ensemble d'images qui vous correspondent. Vous aurez donc ainsi, comme les chevaliers du Moyen-Âge, créé une armoirie, un blason qui vous présentera face au monde. Bon travail !